La justice ivoirienne a précisé jeudi ces accusations contre Guillaume Soro qui, selon elle, préparerait une insurrection civile et militaire pour s'emparer incessamment du pouvoir. D'après le procureur, ces accusations s'appuient en particulier sur un enregistrement sonore effectué par les services de renseignement ivoirien. Richard Haddou affirme que des armes ont aussi été découvertes lors de perquisitions, dont il n'a pas précisé les dates et les lieux. Le procureur de la République Haddou Richard a présenté des preuves qu'il dit détenir contre l'ancien chef rebelle et ses hommes à la suite des perquisitions et saisie. Le procureur de la République. Il s'agit de 5 téléphones, 9 puces téléphoniques, un lot de matériel de communication radio, 5 gilets par balle en keflard, 4 treillis, 3 mitrailleuses de type 12-7, 6 quets 7 de minutions de 12-7, 4 RPG-7, 13 roquettes, 3 caches-flammes, 4 missiles anti-chars, 59 paquets de minutions Alaska, 19 chargeurs de Kalachnikov Alaska 47, 14 Kalachnikov Alaska 47. En mai 2017, un impressionnant arsenal de guerre avait été découvert au domicile de Suleiman Kamarate Konedi Soultosoul, le directeur du protocole de Guillaume Soro, à Bouaké. Le camp Soro ne conteste pas l'authenticité de l'enregistrement audio, mais affirme qu'il date de 2017 et qu'il est incomplet. Dans une déclaration diffusée sur sa page Facebook jeudi, l'avocat Afoussiata Bambalamine a rejeté en bloc toutes ses accusations fallacieuses, fustigeant une opération d'espionnage mal montée par Abidjan. Merci. 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 Merci.